... Bonjour, bonsoir. Comme moi, vous avez pu voir ces derniers jours les rues de nos villes et de nos villages se couvrir de lumière. Irlande, étoiles scintillantes, décors projetés sur les façades, on voit bien que l'avant est un temps idéal pour décorer. Ici et là, on prend le temps d'installer le décor de Noël, bien plus que pour toute autre fête que l'on attend. Certains commencent très tôt et aimeraient certainement illuminer la nuit dès qu'elles commencent à prendre le dessus sur le jour. C'est là une manière très ancienne d'affirmer que la lumière traverse l'obscurité et que nous espérons malgré les noirceurs qui nous entourent. Au cœur de la nuit, ces petites lumières nous disent à la fois l'attente et l'espérance d'une lumière plus grande. J'ai choisi pour cette fenêtre de l'avant de partager avec vous les versets 2 à 6 du livre de la Genèse au chapitre 15. Abraham répond « Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner ? Je n'ai pas d'enfant, personne ne pourra naître de moi. C'est Eliezer de Damas qui est mon héritier. C'est lui qui va recevoir tout ce qui est à moi. » Alors le Seigneur lui répond « Non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ce sera un fils né de toi. » Le Seigneur conduit Abraham dehors. Il lui dit « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. » Puis il ajoute « Ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux. » Abraham a confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le reconnaît comme juste. Dans ce texte, Abraham change aussi de décor. Plutôt que de regarder le toit de sa tente et de n'y voir aucun horizon, il est invité à sortir et à regarder le firmament. Toutes ces étoiles qui scintillent lui rappellent la promesse d'une descendance nombreuse alors que son espoir est en train de s'éteindre. Le Seigneur change le décor d'Abraham pour lui permettre de voir plus loin et de retrouver une espérance pour les temps à venir. En ce temps de l'Avent, nous sommes nous aussi invités à sortir de nos tentes, à regarder plus loin que le quotidien, l'habituel et le routinier. En se préparant à la fête, nous pouvons justement nous mettre dans cette disposition d'esprit qui nous ouvre à l'avenir et à l'espérance. Certainement, il y a bien des choses qui nous poussent à douter, à nous inquiéter, à nous replier sur nous-mêmes. Il y a bien des choses qui nous laisseraient repeindre notre monde avec des couleurs sombres ou tristes. Mais il y a certainement beaucoup d'autres choses qui peuvent nous redonner du courage, de la joie, de la force pour les temps à venir. Dans nos obscurités, nous pouvons nous aussi choisir de mettre des lumières, petites ou grandes, qui nous aideront à croire et à espérer. Et si je crois qu'il est utile de décorer son intérieur avec ses lueurs d'espoir, je crois qu'il est aussi important de les faire rayonner pour ceux qui ont encore plus besoin de lumière dans leur vie. Nous pouvons, en sautant de l'avant, être aussi des passeurs de lumière et d'espérance. Le vieil Abraham n'a pas été déçu et son ciel s'est illuminé avec la naissance de son fils. Ce fils sera le premier d'une descendance nombreuse, le peuple hébreu. Et c'est dans cette descendance qu'est aussi né celui qui nous donne à espérer et à illuminer nos quotidiens, le Christ Jésus. Que ce temps de l'avant soit un temps pour décorer non seulement nos maisons et nos rues, mais aussi un temps où nous décorons nos vies intérieures de lumière, d'espérance et de confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.